Alors dans l'ordinateur du paradis, en fait, il y a deux histoires. Une première histoire qui se passe au ciel, au paradis ou aux portes du paradis, on ne sait pas très bien. C'est un type qui arrive, voilà, et qui découvre qu'avant d'être admis à la vie éternelle, il va devoir passer tout un tas d'épreuves, de questionnaires sur sa santé, sur sa vie privée, de respecter des règles d'hygiène, etc. Bref, il découvre une antichambre du paradis qui ressemble étrangement à notre monde moderne. Dans un autre épisode, il est dans cette espèce de hall d'aéroport où les gens semblent être en partance, justement, pour le paradis, qui lui-même ressemble un peu à une espèce de station touristique. Mais bon, lui, il est encore dans cette zone intermédiaire où va se dérouler toute une partie du livre. Et puis, puisque ce type est arrivé au paradis, il faut bien qu'il soit mort, en principe. Et donc, il y a toute une autre partie du livre, qui est d'ailleurs la plus développée, qui raconte l'histoire d'un bonhomme sur Terre qui s'appelle Simon Laroche, qui est responsable d'une espèce d'entité publique de protection de la vie privée, un organisme très officiel. Donc, c'est un homme d'un certain statut social, qui a des petits travers, parfois, sur Internet, où il va s'abandonner à des visites de sites pas très convenables. Enfin bon, et ce type, donc, qui est le héros du livre, on peut dire qu'il s'appelle Simon Laroche, va voir, pour un certain nombre de raisons, sa vie s'effondrer, ou en tout cas tourner à la catastrophe, à cause notamment de l'ordinateur, de l'Internet, de la question de vie privée. Et finalement, effectivement, comme vous l'avez deviné, à l'arrivée du livre, il y aura évidemment un lien étroit entre le personnage qui vient de mourir et celui dont on a suivi l'itinéraire terrestre. C'est vrai que j'ai lu dans la presse un certain nombre de fois que ce livre était un peu assimilé à un conte ou à une fable, qui sont des genres que j'aime bien d'ailleurs. Mais je dirais plutôt que ce livre, en fait, il joue vraiment, en ce sens-là, c'est peut-être une fable, il joue vraiment entre une forme de réalisme et une forme de fantaisie. Il y a beaucoup de fantaisie dans le livre, beaucoup de jeux avec l'imagination, de mondes un peu absurdes et fous. Et puis, en même temps, il y a beaucoup de réalités crues et dures de la société contemporaine. Et le livre est tout le temps juste à la limite des deux, c'est-à-dire que notamment, tous les épisodes qui se passent au ciel, évidemment, mon idée, c'était, au fond, c'est fantaisiste. J'ai toujours eu envie de représenter le paradis. Ça doit être une vieille chose d'enfance. Et puis, quand on a été éduqué comme ça, dans n'importe quelle tradition religieuse, on rêve un peu naïvement de ce monde de tous les plaisirs, de ce monde où tout est permis. Et donc, je suis dit, tiens, je vais représenter le paradis. Mais, au fond, chaque époque a un paradis qui lui ressemble. Alors, vous avez vu, dans les tableaux baroques, on représente le paradis comme un palais baroque avec beaucoup d'enluminures, etc. Aujourd'hui, on est dans un monde néolibéral, hygiéniste, sécuritaire. Donc, peut-être que le paradis lui-même est devenu néolibéral, hygiéniste et sécuritaire. Donc, là, évidemment, c'est très fantaisiste de décrire le paradis. Et puis, en même temps, j'en fais un lieu, une forme de lieu de critique de la réalité dans laquelle on vit. Donc, au paradis, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de boire, zut, alors parce que c'était le lieu de tous les plaisirs. Justement, mon héros aime bien ces petits plaisirs-là. Et puis, au paradis, il faut parler anglais parce qu'il n'y a pas moyen de payer des traducteurs pour toutes les langues, etc. Et puis, au paradis, il y a une loge VIP pour les morts les plus prestigieux, ceux qui ont fait les plus grosses affaires sur Terre, qui bénéficient encore là-haut d'une situation favorisée, tandis que ceux qui ont été les plus pauvres, les plus habitués à la détresse ou au camp de réfugiés, au paradis, ils sont encore dans des sortes de camps d'attente parce qu'il n'y a pas assez de place à cause de l'augmentation de la population humaine. Bref, il y a tout un jeu comme ça, moins de critiques, mais que de satire du monde dans lequel on vit à travers cette représentation du paradis. Donc, on est vraiment entre le réalisme et la fantaisie et inversement, d'ailleurs, dans tous les épisodes qui se passent sur la Terre, on part de quelque chose de très réaliste, contrairement au paradis, là, on part vraiment de la description de la vie quotidienne de mon héros, Simon Laroche, mais cette réalité, elle-même, va glisser dans une espèce de fantaisie qui lui donne aussi un peu un air de fable, comme ça, puisqu'on voit que les ordinateurs vont commencer à se dérégler, que tout le monde va commencer à recevoir des informations confidentielles qui ne lui sont pas destinées, et que toute la société va en être perturbée, ce qui n'est pas très, très loin de la réalité, d'ailleurs, mais ce qui est quand même, là aussi, une forme de fantaisie, si vous voulez. Et puis, on peut dire aussi qu'il y a dans tout ce livre, en filigrane, une forme de réflexion sur ce qui est en train de devenir la vie privée, du fait même de la transformation de la société, de notre façon de penser, mais aussi des techniques modernes, et notamment du réseau, qui joue un rôle très important dans le livre, L'ordinateur du paradis, Le Cloud, qui est le nom d'un des chapitres, parce que, au fond, bon, c'est un livre, on peut dire, sur l'immortalité, puisque ça se passe après la mort, mais c'est aussi un livre sur l'immortalité des informations confidentielles, c'est-à-dire sur le fait que, et on ne s'en rend pas forcément compte, moi, je l'ai compris un jour, un peu avec effroi, et c'est pour ça que je fais comprendre à mon héros avec une forme d'effroi, un jour, tout d'un coup, on réalise que tous ces échanges de données qu'on pratique quotidiennement sur Internet, par le biais du courrier, par le biais des sites qu'on consulte, etc., que tout ça est enregistré et ne disparaîtra jamais, c'est-à-dire que tout ça n'est pas enregistré dans notre ordinateur, tout ça est enregistré chez des serveurs, chez le serveur de notre service de courrier ou d'Internet, mais aussi chez celui de nos correspondants, etc., et que toutes ces informations existent, se démultiplient et forment ce fameux cloud, ce fameux nuage de données qui est quasiment indestructible, qui tourne, on pourrait dire, jusqu'à la nuit des temps, et donc, en fait, notre vie privée, c'est ça le changement par rapport finalement à des époques antérieures, notre vie privée va nous survivre pendant très très longtemps, tous nos petits secrets ne vont pas mourir avec nous, au contraire, ils vont continuer sans nous, et donc c'est une chose un petit peu effrayante. Et puis, en même temps, tout ça induit aussi des nouveaux comportements qui sont un peu au centre du livre, c'est-à-dire, l'idée que on peut mettre n'importe quelle information confidentielle sur la toile, la commenter, on peut piéger les gens avec son portable, avec sa caméra, etc., dans des conversations privées, et puis ressortir ses documents, et puis il circule, et on fait plus ou moins ça en plus au nom de vertus qui seraient la transparence ou la morale publique, mais en réalité, c'est des comportements que je trouve parfaitement ignobles et que j'ai voulu mettre un peu au cœur de l'intrigue puisque c'est comme ça que mon héros va se faire piéger, c'est en disant une phrase dans une interview, mais hors antenne, comme ça, et un peu à la blague dans une discussion avec l'intervieweuse, et c'est cette phrase qui est filmée à son insu, qui va ressortir sur Internet et évidemment briser d'une certaine façon toute sa vie sociale. Ça, ce sont des comportements de notre époque que j'utilise dans le livre comme des éléments de l'intrigue, mais en les poussant un petit peu pour que ça devienne un peu plus effrayant et en même temps comme un jeu aussi de narration sur le monde moderne. de l'intrigue. Sous-titrage Société Radio-Canada